Des nouvelles stratégies qui apparaissent tous les ans, il y en a tout le temps. Et après, ça disparaît. Tout le monde parle de plein de façons de faire de l'argent là, là, là. Et à chaque fois, ils reviennent aux mails. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis Aléga. Comme vous avez bien, depuis la dernière fois, n'hésitez pas à t'abonner et à cliquer sous la cloche pour recevoir toutes les notifications. L'idée de la chaîne, ça va te permettre d'être déter, parce qu'il faut créer ta vie sur mesure. Et pour ça, les gars, il va falloir faire un petit peu d'oseille, sinon ça ne va pas se faire tout seul. Tu le sais déjà et tu le sais et le savent très bien et le savent pertinemment. Donc, dans mon étude de cas, c'est exactement comment j'ai fait 20-40 semaines. Ça va te mettre dans le bain, voir un petit peu comment ça fonctionne. OK, c'est gratuit, c'est offert. Crier à l'arnaque, regarde quand même. Et ma formation pirate marketing, où je te montre toutes les stratégies pour atteindre au minimum les 5K par mois. Et dedans, j'ai rajouté en plus des bonus complémentaires, en plus de pirate marketing, des bonus complémentaires sur l'e-commerce, sur les investisseurs dans les start-up, investir dans la crypto-monnaie, investir dans l'immobilier, sur le personal branding. Si tu veux en savoir plus par rapport à tout ça, tu peux accéder à un appel offert. Oui, on est des êtres humains, donc pourquoi pas ? Voilà. Donc, du coup, tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien qui est dans la description. Il y a un membre de mon équipe qui va te rappeler. Tu vas pouvoir poser toutes tes questions, voir si jamais ça peut te correspondre ou pas, en fonction de tes objectifs. Ou juste déjà poser des questions, parce que les gars, ils sont formés, ils connaissent le business. Il n'y a pas que pirate marketing pour réussir dans la vie, les gars. Enfin, on peut faire de l'oseille, tout simplement, parce que réussir dans la vie, c'est un grand mot. Pourquoi pas aussi ? Mais pour pouvoir faire de l'oseille, il y a plein de façons de faire. Donc déjà, tu pourras discuter avec quelqu'un qui connaît le business, qui pourra t'orienter, qui pourra dire ce qu'il en pense. Et si ça te correspond, évidemment, tu pourras prendre pirate marketing. Et après, ce sera long, ce sera dur, il faudra charbonner, les gars. Ça n'existe pas, les trucs de venir riche au jour au lendemain. Je dis toujours, c'est 2 à 5 ans pour devenir libre, OK ? Moi, je trouve que ça les vaut largement, parce que les 2 à 5 ans, ils vont passer vite, si tu ne fais rien. Ils vont très vite, OK ? Tout ce qu'on t'entend, ils savent. Mais ce qui est sûr, c'est que si tu ne fais rien, il ne va rien se passer, passons directement au sujet de la vidéo. La vérité qui t'a été cachée depuis la nuit des temps au sujet du business en ligne, c'est ce dont on va parler dans cette vidéo, parce qu'évidemment, il y a des avantages dans le business en ligne, mais ce n'est pas tout beau, tout rose. Je pense qu'il y en a beaucoup qui se sont cassés les dents et qui ont cru que c'était la fête au village. Je sais que tu aimes bien cette expression, Gérard. Non, ce n'est pas la fête au village, les gars. Ce n'est pas genre, tu arrives, tu te connectes sur Internet, tu as commencé à taper deux ou trois fois. Et après, il y a de l'argent qui tombe pendant que tu es en train de boire de l'eau de coco avec une noix de coco réelle au bord de la plage. Je pense que ceux qui ont compris ça ou ceux qui ont essayé, ils ont vite compris que ça n'avait rien à voir, parce que c'est quand même à la base business. Le premier mot, c'est business, créer un business. À partir du moment où tu commences ça, tu es un entrepreneur. Mais les gens, comme il y a en ligne derrière, en ligne, ils ne te chassaient pas. Dans leur tête, leur cerveau, ils shiftent. Ils disent, c'est un truc qu'on appuie sur un bouton et puis après, il y a de l'argent qui tombe, non ? Donc après, tout va avec. Donc, ils pensent court terme, etc. C'est pour ça qu'il n'y a pas de résultat, etc. Donc non, c'est un vrai business. À partir du moment où tu achètes une formation à qui que ce soit qui t'apprend à gagner de l'argent, tu es un entrepreneur. Bref, en tout cas, je vais te donner quatre ou cinq raisons. Cinq choses, la face cachée dont personne ne te parle. Donc première chose, les nouvelles stratégies magiques du moment, généralement, ça ne fonctionne pas. Tu sais, il y a toujours de nouvelles stratégies. La nouvelle façon de faire de l'argent, en général, ou le nouveau logiciel, ou le nouveau truc, machin. En général, c'est des trucs court terme, ça ne marche pas, machin. Ça marche tout le temps en court terme et puis deux ans après, ça disparaît. On n'entend plus parler. Là, ça fait un moment que je suis dans le game. On va dire, depuis 2016, j'ai commencé, pas cette chaîne-là, évidemment. Sinon, je serais loin, déjà. Non, ma première chaîne, j'ai commencé à voir en 2016, même 2015. C'était sur le saxophone. Ok, donc j'ai d'abord fait mon business sur le saxophone. On va voir ensemble aujourd'hui un saxophoniste qui n'est plus de ce monde, qui fait à son âme. Mais un des saxophonistes qui m'a le plus inspiré. Et je voulais partager ça avec vous. Je peux te dire que des trucs, des nouvelles stratégies qui apparaissent tous les ans, il y en a tout le temps. Et après, ça disparaît. Tout le monde parle de plein de façons de faire. Ah, de l'argent, là, là. Et à chaque fois, ils reviennent au mail. Ouais, le mail, c'est mort, chaque année. Ah, l'emailing, c'est mort. Maintenant, c'est Telegram. Ah, l'emailing, c'est mort. Maintenant, c'est TikTok. Voilà, écoute-moi bien. Les trucs qui viennent comme ça. Moi, TikTok, je n'ai jamais réussi à faire une vente. Je ne sais même pas si j'ai fait une vente sur TikTok. Ok, donc je ne sais pas comment les gars s'organisent. Mais en tout cas, voilà. Bref, en tout cas. Et pourtant, je prends des abonnés, j'ai des vus. Bref. Après, c'est vrai que je ne me concentre pas plus dessus. Mais j'ai ces deux, trois petits trucs, machin. Restons dans les trucs classiques, efficaces. YouTube, emailing, Instagram. Voilà, tu vois. Bref. Donc, oublie les trucs genre. Toujours essayer de trouver la nouvelle façon de faire. Galer de l'argent, c'est bourse, immobilier et business en ligne. E-commerce, les stratégies de pirate marketing, utiliser YouTube, Instagram. Voilà. Après, il n'y a pas 50 000 façons de faire de l'argent. Mais tous les trucs exotiques là, non. Toujours penser long terme. Deuxième chose que tout le monde veut te cacher, parce que du coup, ce n'est pas vendeur, c'est que tu vas galérer avant de réussir. Parce que quand je te dis que tu vas faire deux à cinq mois pour pouvoir devenir libre, c'est quelque chose que je répète souvent. C'est tout simplement parce qu'en fait, pendant ces années-là, tu vas faire plusieurs actions et tu vas faire tellement d'actions que tu vas tellement avoir d'échecs qu'à un moment donné, tu vas réussir. Alors évidemment, quand tu te fais former ou quand tu te fais coacher, tu réduis drastiquement cette période-là, puisque ton coaché ou le gars qui est taché à la formation a déjà fait des erreurs. OK ? Donc du coup, il te donne accès directement à ce qui fonctionnera probablement le mieux. Et après, il y a toi aussi en fonction de toi, comment tu te sens, dans ta tête, ton mindset, parce que tu ne vas pas passer à l'action, tu vas procrastiner, ou le temps que tu comprennes vraiment comment appliquer la chose. Tu vois, c'est comme si moi, je te montre exactement comment tirer un 3 points. Tu donnes toute la stratégie étape par étape sur une formation. Ce n'est pas pour autant que tu vas y arriver et tu vas arriver. Pourtant, tu vas suivre exactement ce que je te dis. Ça va prendre du temps parce que le temps que tu arrives à bien analyser, à bien maîtriser le mouvement, etc. Donc, il y a un laps de temps qui est pris. Mais imagine, tu n'as même pas appris la meilleure technique pour pouvoir shooter. Tu vas encore prendre plus de temps. Donc, réussir dans le business en ligne, ça prend du temps et tu vas échouer, tu vas douter. Et ça, c'est quelque chose dont les gens ne parlent pas, parce que ce n'est pas vendeur. Si je te dis, ouais, tiens, c'est une formation en ligne, mais par contre, tu vas galérer. Tu vas devoir charbonner, ça va être dur. Alors, j'avoue, je le dis, mais parce que moi, je te le dis, je ne préfère pas, je n'ai pas envie que tu prennes ma formation. Et après, deux mois après, je ne veux pas gagner de l'argent. Tu me dis, non. Comme ça, c'est clair, c'est net. Tu sais la vérité, c'est pour les gens, au moins les gens qui rentrent, c'est des gens qui vont charbonner et qui auront des résultats. Troisième chose qui est, bon, ce n'est pas vraiment un secret, mais c'est quelque chose quand même qui est important que je te dise et que les gens n'en parlent pas souvent, c'est que le business en ligne, ce n'est pas le fait en soi. Ça veut dire que, c'est comme si tu rentrais par une porte, tu connais bien après le marketing, tu sais comment vendre, le marketing online. Après, ça trouve différentes portes, différents trucs. Après, tu peux faire ce que tu veux. Après, tu peux créer un logiciel. En fait, tu es un entrepreneur après parce que tu as commencé à faire du cash. Tu sais comment vendre. Tu as toutes les qualités pour pouvoir faire n'importe quoi. Tu peux créer une entreprise physique. Tu sauras exactement comment vendre. Tu vas démonter la concurrence parce que tu seras déjà formé. En fait, ça t'ouvre des portes de ouf derrière. Et en plus, si jamais tu prends, moi, tu utilises des stratégies que j'utilise moi de pirate marketing, ça peut même t'offrir des opportunités sur vraiment, genre même faire des films derrière, etc. parce que tu as une présence en ligne, etc. Donc, le business en ligne, il faut vraiment voir la vie, en fait, sur passe à l'action, fais des choses. On met des idées, dire, est-ce que je dois passer à l'action, etc. J'attends le meilleur moment. Non, passe à l'action, fais des choses parce que tu vas te créer de l'expérience, des compétences qui vont t'aider à aller au next level, quoi. Tu vois, pour pouvoir monter les steps à chaque fois, boum, boum, boum. Et peut-être faire des choses qui n'ont rien à voir avec le business en ligne. Tu vois, je pense à Anthony Yonevo. Aujourd'hui, il ne voit plus de formation en ligne, par exemple. Tu vois, il fait des taux de start-up, etc. Donc, une fois que tu as commencé, en fait, après, ça peut t'emmener sur différents trucs. Donc, le business en ligne, ça ne peut être qu'une étape. Après, tu peux rester là et tu es bien. Mais si jamais tu aspireras à d'autres choses, c'est une porte d'entrée qui te permet d'avoir développé des compétences pour pouvoir après faire un petit peu ce que tu veux dans ta vie, en fait. Autre chose dont on ne parle pas, c'est qu'il y a une période où tu vas te retrouver tout seul, en fait. Tu vas te retrouver seul parce que tes anciens potes, au début, tu vas leur dire, « Oui, je vais commencer à mes anciens amis. » Ils vont tous te dire, « Oui, moi aussi. » Et puis, finalement, ils vont tous abandonner. Toi, tu vas continuer. Et il y aura une période, en fait, où tu n'auras ni les amis qui ont déjà réussi, c'est-à-dire que les gars qui sont déjà au top et qui vivent déjà leur business, etc. Toi, tu ne seras ni leurs amis à eux et tes amis, tes anciens amis, en fait, les discussions ne sont plus les mêmes parce que tu as évolué, tu grandis. Parce que si tu as des résultats, c'est parce que tu as changé ta façon de penser et tu as changé ta façon de voir les choses. Donc, tu as changé tes conversations, tu as changé ton quotidien, tu as changé tes habitudes. Et donc, du coup, ça ne m'a tue plus. Tu vois, moi, par exemple, j'ai un ami d'enfance, il boit de l'alcool, etc. Moi, ce n'est pas mon délire. Quand on se voit, on fait quoi ? Lui, il va aller, il va aller te boire, c'est comme ça pour lui qu'on s'amuse et moi, je n'ai pas besoin de ça. Ça fait que forcément, vous avez pu vous voir pour faire quoi, en fait ? Pour parler de quoi, en fait ? Pour parler des trucs à l'ancienne, etc. Donc, il y a une période, à un moment donné, où tu vas te retrouver tout seul. Et aussi, tu vas te retrouver tout seul par le fait que tu vas travailler et quand tout le monde va vouloir aller au barbecue, tu vas dire non, il faut que je bosse, il faut que je fasse ma formation, il faut que je la mette en application, il faut que je charbonne, il faut que je gère un produit, etc. Donc, tu vas charbonner, charbonner, charbonner pendant que les autres, ils s'amusent. Tu vois ? Donc, forcément, tu libères à moins tes potes. Donc, après, c'est en fonction de toi, il y a des gens, ils n'ont aucun problème à être seul. D'ailleurs, en tant qu'homme, il ne faut pas que tu aies peur d'être seul. Enfin, voilà. Moi, je n'ai aucun problème à être seul. Au contraire, au moins, je peux taffer, je peux faire ce que j'ai à faire, tu vois, parce que quand tu es avec des gens, on dirait, il faut sortir, machin. Au moins, quand tu es tout seul, tu peux bien te concentrer, taffer, tu vois. Mais c'est quelque chose qu'il faut que tu saches qu'il y a une période, tu seras tout seul. Il n'y aura pas de collègues pour rigoler. Tu prends Noël, Gérard, cette année ou pas ? Alors, il n'y aura pas d'ambiance. Tu seras tout seul devant ton ordinateur. Et dernière chose dont les gens ne parlent pas souvent, c'est que qui dit grande récompense dit grande responsabilité. Je ne sais pas si c'est quoi la phrase. Mais en gros, quand tu es entrepreneur, ça déchire, ça c'est sûr et certain, parce que tu bénéficies d'une grande liberté, que ce soit géographique, indépendance. Par contre, ça te demande aussi d'assumer tout, en fait. Ça veut dire qu'il n'y a pas le gouvernement qui s'occupe de toi. Tu dois prévoir ta retraite. Tu dois tout prévoir, en fait. Tu dois tout prévoir. Il n'y a personne qui va venir te sauver, en fait. Ça, c'est un peu la mortalité des gens qui n'ont pas de résultats dans leur vie ou qui suivent juste... Et ce n'est pas plus mal, tant que tu es heureux comme ça, il y a des gens qui ont besoin d'être accompagnés, qui leur disent quoi faire. Tiens, fais des études, fais ça, et reste là, on s'occupe. Tu cotises directement, on prend la source, on va cotiser pour toi parce que toi, tu ne seras pas capable d'économiser. En même temps, nous, comme ça, on a de l'argent aussi sur ton dos. Voilà. Reste là, sois gentil, paye tes impôts. Voilà, on s'occupe de tout. Ton argent, tu vas le trouver tous les mois. Voilà. À ma compte, quand tu es entrepreneur, si tu ne t'arres pas, tu n'as pas d'argent à la fin du mois. Si tu ne prévois pas ta retraite, tu n'as pas d'argent pour ta retraite. Donc voilà, c'est un petit peu ce que je vais partager avec toi. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Un petit j'aime si tu as aimé cette vidéo. Un petit j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. Si jamais tu vas y aller plus loin avec moi, tu as tout en description, tu le sais déjà. Tu as Zeus, tu as Funnel Tinder aussi. Les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je vais être au camp. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501